Allez salut à tous c'est Mr696 on se retrouve pour notre troisième tutoriel sur minecraft pour cette fois ci savoir comment créer des golems automatiquement et avoir donc une farm à fer automatique donc comme c'est écrit dans le titre bien sûr c'est un tutoriel pour savoir comment récolter du fer automatiquement donc tout simplement je vous invite à aller regarder mon tutoriel précédent donc qui veut expliquer comment reproduire et avoir des pnj puisqu'ils nous seront utiles à la fin d'avoir une afin d'avoir l'apparition de golem de fer donc comme je vous l'ai déjà dit dans le tutoriel précédent il faut avoir minimum 10 pnj afin qu'un golem de fer spawn donc voilà ce qu'il nous faut enfin je commence la création donc je vous c'est qu'il faut donc un carré de 22 sur 22 donc pour avoir à l'intérieur vous verrez pourquoi un carré de 20 sur 20 afin qu'ils puissent spawner en assez grande quantité et dans une zone assez élevée donc tout d'abord on se fait notre petite base que j'aurai dû préparer bien à l'avance comme ceci voilà tac ensuite on on finit tout ça on rebouche donc je vous reprends juste après dès que j'aurai fini de tout reboucher donc voilà on se retrouve avec notre petit carré de 22 sur 22 donc pas obligatoirement hauteur là c'est juste pour pas m'embêter à devoir creuser par la suite je vous explique enfin vous voyez très bien pourquoi ensuite il vous faut une petite bordure de un bloc de haut sur tout le tour et vous verrez pourquoi on a fait du 22 sur 22 pour ensuite si vous réfléchissez bien avoir donc un carré à l'intérieur de 20 sur 20 donc le carré en dessous à l'intérieur de la petite bordure que je suis en train de faire c'est une taille normale pour une farm à fer plus ou moins pour qu'il y ait un bon rendement donc c'est pas la farm à fer qui a le plus grand rendement donc c'est une farm à fer faisable assez facilement qui a un certain rendement enfin ça suffit que largement surtout pour le faire ça sert à un moment mais après vraiment ça ne sert plus ensuite vous mettez toutes vos portes enfin vous mettez plein de portes pour que ça puisse se reproduire automatiquement au pnj et également pour ça pour faire croire au golem que c'est un village donc vous devez mettre huit portes en partant d'un coin vous mettez huit portes 1 2 3 4 5 6 7 8 voilà j'en ai mis de trop ensuite vous faites une petite case en n'importe quelle matière non pas spécialement là hop voilà comme ceci vous faites une petite case pour vos pnj donc c'est égal à terre donc juste quatre de large donc simplement avec deux à l'intérieur moi je vais faire un trou justement deux à l'intérieur ça suffit enfin un carré de 2 sur 2 ça suffit largement avec un tout petit peu de lumière sinon ils se reproduisent pas voilà on va vous mettre enfin on va vous mettre je vais vous mettre des vitres pour que vous voyez ce que je fais par la suite tac et dans chaque case de base vous mettrez donc deux pnj donc que vous aurez ramené chaque fois donc grâce à votre la reproduction que je vous ai montré pas dans le tutoriel précédent donc vous mettrez chaque fois deux pnj qui se reproduiront grâce à toutes les portes aux alentours ensuite donc vous continuez donc huit de l'autre côté de nouveau huit ici un deux trois ici quatre ans six sept huit un deux trois quatre voilà un deux trois quatre cinq six sept huit donc pour je vais pas beaucoup et pas oui je vais le coucou et normalement peut-être % qu'est-ce que c'est à ma ferme marche dans le tir de tracor un deux trois sept sept huit pour montrer que c'est pas des bêtises que je vous dis et que elle marche réellement quand j'aime une autre côté là bas comme ça puisque ben non sur le serveur où je suis actuellement j'ai un en restant en restant avec cage je commence quand même quelques bons stocks de fer j'avais mis ça comme ça voilà comme ceci voilà donc pas vous faites ce que vous voulez comme une petite maison vous débrouillez vous êtes assez grand pour faire des petites cases moi je vais faire en bois c'est égal c'est pour faire plus joli donc voilà il me semble qu'il y a un non non tout à fait normal donc c'est c'est un truc symétrique possible c'est pas possible d'avoir plus symétrique que ça voilà comme ceci tac oui c'est là tac donc aussi c'est très utile pour donc récolter des fers automatiquement et sans vous fouler les petits doigts voilà c'est l'expression je crois donc c'est hyper pratique si vous utilisez vraiment beaucoup de fer par exemple en ultra hardcore moi ça m'a vraiment ça m'a vraiment été utile pour faire la la pyramide en dessous des beacons donc c'est une petite c'est une petite utilité du fer par la suite dès que vous avez fini votre stop de fer de base et que vous n'avez plus besoin parce qu'après c'est plus très utile et ensuite pour des hoppers si vous faites un peu des 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 constructions voilà donc comme ceci vous pouvez également faire un deuxième étage il faut juste que je puisse de porte comme ceci vous mettez un deuxième étage de porte qui n'est pas spécialement nécessaire c'est juste pour avoir plus de golems qui peuvent spawner donc ça en fera plus je ne sais pas si vous avez vu dans le village là bas il y a quand même deux ou trois golems qui spawnent ça veut dire qu'il y a beaucoup de maisons donc plus il y a de maisons plus les golems ils vont spawner et donc si vous mettez beaucoup de portes les png se reproduirent plus il y aura plus de png et donc ça fera croire que c'est un grand village donc c'est vraiment le but c'est de faire croire au jeu que c'est un grand village donc vous remettez vos portes cette fois ci vous mettez pas de maison là c'est complètement inutile enfin si vous voulez vous pouvez mais vos png ça vous en ferait chaque fois deux à mettre en plus et moins qu'ils se reproduisent ensemble donc normalement là même là maintenant il devrait s'être reproduit déjà automatiquement avec le nombre de de portes que j'ai déjà placé donc simplement comme ceci voilà on a fait le tour on va vite vérifier ça parce qu'ils se sont dire ah moi j'ai pas mis partout en fait c'est vrai il faut aussi que j'y pense à mettre partout on va peut-être pas ouvrir par là alors où est-ce que j'avais pas mis hop on en met deux voilà deux ici deux ici deux ici c'est bon est-ce qu'ils se sont reproduits pas encore ils se reproduisent assez vite par la suite ok il manque de la lumière aussi à chaque fois il faut faire attention à ça également donc on va vite faire un petit tour ici pour en mettre ah bah voilà eux par exemple ils se sont déjà reproduits vous voyez que c'est super rapide avec la quantité de portes qu'il y a voilà on va juste encore mettre un peu de lumière ici voilà comme ceci ensuite vous pouvez décorer comme vous voulez votre farm à faire ça change rien faites une construction autour mais vous devez laisser deux cubes d'espace entre chaque porte si je dis pas de bêtises enfin c'est juste pour pour être sûr et ensuite maintenant il vous faudra mettre de l'eau pour que les golems qui spawneront dans cette zone la descendent jusqu'à une zone où ils vont mourir donc là vous mettez n'importe quel matériau de cette façon la donc sur la largeur des portes vous mettez une bande ensuite vous passez chaque fois en escalier jusqu'à n'avoir plus qu'un voilà comme ça vous faites ça dans chaque coin voilà je sais pas si vous me comprenez voilà comme ceci en gros vous faites une diagonale entre chaque coin dans chaque coin entre les portes entre chaque petite cabane et vous verrez pourquoi c'est pour que l'eau descende automatiquement enfin voilà c'est pour que ça descende plus vite bref vous verrez aussi la zone que ça donnera vous verrez exactement où il faut creuser votre trou où les golems descendront non pas là comme ceci voilà ensuite votre seau d'eau il faut le placer en haut des portes je me mets juste en game mode 0 voilà donc on sneak donc shift et clic non c'était pas là c'était le bloc en dessous bien sûr ça m'a enlevé mon seau d'eau voilà on va le remettre donc juste vous mettez simplement un bloc ici voilà comme ceci vous voyez que ça descend automatiquement jusque tout en bas voilà voilà on va faire cette manière là c'est plus facile vous verrez normalement si j'ai rien fait faux que tout ça va finir par donner une zone au centre voilà comme ceci euh ouais comme ceci ensuite vous creusez le milieu donc c'est tout là que les golems pourront tomber ensuite donc bon normalement ça le mieux à faire c'est de creuser sous terre c'est plus facile vous devez avoir n'importe quel enfin pas spécialement d'avoir une certaine profondeur mais pour pour la lave qu'on va mettre pour qu'il puisse mourir et ne pas avoir euh ne pas pouvoir ressortir et ressortir dans l'eau donc pour ça il faut au minimum 3 de profondeur avant la lave tac 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 bon là je fais assez gros voilà bon c'est dit pour mettre la lave et pour pas qu'elle tombe plus bas et donc que les minerais euh partent il faut donc des panneaux que vous mettrez donc à partir du quatrième minimum comme ceci sur tous les blocs voilà hop enfin sur tous les trous voilà tac tac et tac c'est bon voilà c'est pas grave si vous écrivez quelque chose la lave ne passera pas à travers de toute façon comme ceci là c'est bon hop 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 donc ça c'est juste pour retenir la lave pour ceux qui connaissent pas cette technique c'est pareil pour l'eau elle ne passera pas à travers comme ceci ensuite en comptant depuis euh depuis là il vous faut donc des demi-dalles c'est pour être vous n'êtes pas obligé mais moi je les mets par simple sécurité euh juste euh juste ici donc à euh si je sais pas de pétit donc c'est le voilà donc vous mettez le panneau un bloc un bloc entre les deux et en bas du troisième bloc vous mettez les demi-dalles enfin c'est pas ce qu'il y a de plus important c'est vraiment même pas important c'est juste pour euh un peu cacher on va dire les les hoppers qu'on va mettre juste en dessous euh maintenant on va juste un peu que les retrouves là voilà euh des hoppers des erreurs maintenant alors tac 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 euh attendez il ne faut pas que je fasse de bêtises alors attendez tac 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 ensuite ici non c'est dans l'autre sens il faut mettre donc un coffre tout en bas donc comme vous savez à l'endroit où vous cliquez avec euh le le hopper c'est à l'endroit où ça va passer voilà comme ceci voilà comme ceci ensuite comme ceci ensuite comme ceci voilà et ensuite vous devez mettre sur toutes les plaques pour avoir je n'ai pas mis de juste voilà comme ça tout va aller vers le coffre qui est juste là donc vous comme je vous montre là donc vous cliquez sur le hopper où ça va aller et ensuite ça ira euh donc jusqu'au bout c'est égal donc ça rentre et que ça aller jusqu'au bout voilà donc là vous avez votre préparation finale il n'y a plus qu'à mettre de la lave donc sur les panneaux donc normalement euh simplement un ici et un ici de euh de ce au-delà suffisent pour remplir toute la zone voilà comme je l'ai dit et ensuite euh votre farm à faire est opérationnelle pour vous le prouver je vais juste vous montrer que en faisant spawn un golem de fer donc comme ceci donc avec un T en fer en bloc de fer avec une strue sur la tête donc il va spawner dans cette zone là descendre automatiquement dans le dans la lave ensuite il brûle oula j'ai peur il brûle avec la lave à un certain temps parce que c'est assez résistant et normalement je sais pas où il est voilà ils sont déjà là vos quatre fer sont ici il y a la possibilité aussi d'avoir des fleurs qui sortent parce que les golems donnent aussi des fleurs donc en restant AFK plus ou moins donc en restant immobile sans rien faire ou dans une zone autour faire quelque chose pendant environ une heure vous aurez environ un stack donc au pire c'est plus ou moins ça le rendement si je dis pas de bêtises donc on se retrouve juste sur mon serveur mon serveur multijoueur pour vous prouver qu'elle marche automatiquement et sans créer et créer par mes propres soins les golems alors on se retrouve juste après et bah voilà je vous montre on dirait qu'un golem vient de spawn vite il faut aller voir donc sur mon serveur ultra hardcore sur minecraft donc vous avez bien vu il est tombé là et voilà tout le fait que j'ai récolté en restant AFK un tout petit moment voilà je crois que je vous ai tout dit j'espère que vous avez tout compris si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser dans les commentaires que ce soit pour le tutoriel ou pour autre chose j'espère en tout cas qu'il vous aidera et qu'il vous sera très utile dans vos prochaines aventures minecraft en solo en multijoueur et dans tous les modes que ce soit donc sachez que c'est aussi possible dans chaque version où il y a les pnj présents voilà je crois que j'ai tout dit j'espère qu'en tout cas que ça vous aura plu n'hésitez pas à me proposer d'hésiter de tutoriel je me renseignerai pour essayer de vous trouver les informations nécessaires pour y réussir en tout cas j'espère que ça vous plaît et que ça vous plaira encore et que ça vous sera vraiment utile allez je crois que j'ai tout dit je vous dis à la prochaine pour un prochain tutoriel ciao ciao